C'est à vous, messieurs-dames. Bon père, petite idée minière située au sud de Reine fait partie du pays reineux. Nous avons choisi, depuis la création du cercle il y a une cinquantaine d'années, de porter des costumes de ce pays. Parmi notre modeste vestiaire, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter le costume citadin que portaient les dames à la fin du XIXe siècle. Afin de présenter une version la plus réaliste possible de ce costume, nous avons fait un travail de collectage sur plusieurs années. Recherche documentaire, conseil aux faits de spécialistes de costumes de cette mode, visite de différents musées et éco-musées du département. La couturière trouvée, nous avons parcouru les différents marchands de tissus parisiens afin de trouver les différents coloris et lénages qui correspondaient. Nos principales difficultés ont été de tenir notre budget face à la contrainte imposée par la reproduction fidèle du costume. Tout au long des années, nous avons modifié certaines pièces de l'ensemble, suite aux remarques constructibles reçues lors de nos différents déplacements, ce qui nous a permis d'ajuster le déploiement. Les femmes sont vêtues d'une jupe et d'une veste de couleur assortie, robe en gabardine de couleur douce allant du vert au chaudron, en passant par le bleu, prune en demi-teinte, demi-manche, col racou, relevé d'un galon, laissant apparaître un chemisier blanc à col passé. La veste est ornée d'un châle en tantelle noire. La jupe est recouverte d'un tapis de toile brochet-fleur et galonnée avec babette soulignant la poitrine. La coiffe est la catiole spique du bassin rené. Elle est apparue dès le début du 19e siècle. Elle est faite en tulle fin brodée. Elle se porte sur un satelette également brodé sur le devant. Les points de la coiffe sont rabattues sur la tête. On ne porte la coiffe de tulle brodée que pour les grands événements. Les décors sont élaborés à partir de motifs floraux et végétaux. On peut aussi observer la fleur d'alice qui apparaît parfois sur les coiffes de la période de la restauration, comme sur les mouchoirs de cou. La catiole passe pour être la mère de nombreuses coiffes en Bretagne. Elle a subi des modifications tout au long des années. Cependant, elle s'amenuisera au point de ressembler à un papillon, tant par la forme que par la taille. Les coiffes peuvent être un indicateur à propos de l'âge de celle qui la porte. L'évolution générale va toujours de plus en plus vers de plus en plus de cheveux montrés. Là aussi, comme pour la petite catiole, les cheveux bouffants, ou tout au moins un peu relâchés sur le devant, vont faire fureur chez les plus jeunes. Dans le bourg, on entendait parfois « femme qui a quitté son costume est bourgeoise en fin de dos seulement ». Le châle de billets de rennes se flûte au courant, au-dessus de la taille. Il est porté dans les villes comme dans les campagnes. Il est fait de cachemire, ferion ou de mérinos. Il est porté noir pendant les périodes de deuil et se ressentent donc les broderies, les galons et les perles de jet. L'arrivée des couleurs sur la fin du XIXe siècle, avec les châles des marines, qui ont ensuite, pour avoir de les porter plus facilement, dénué en bleu, en verre bouteille ou en bleu. Ces châles étaient en cachemire unis ou brodés, de fleurs ou de feuilles de pente et de grappes de raisin, pelours unis frappés ou frappés, et de la soie rochée de couleurs distantes. Les franges se faisaient en soie ou en cheveux. Ce sont les devantières et les châles qui, eux, seront les éléments identitaires du terroir réel. Les étoffes employées, les styles, les coloris sont de très grandes variétés. Coutons damassés, soies, velourpoints, dévorés, rasés, cachumés, etc. Une spécificité de ce reste-terroir, dès les années 1880, les femmes ont valorisé sur leur belle tenue le bord de parure. A savoir que châles et devantières étaient sorties, car dans les mêmes étoffes et dans les mêmes motifs. Le châle est porté avec plusieurs plis. La pose montre la qualité de soin de la femme. Il fallait au moins 4 plis. Je pense que là, vous avez répondu à la question imposée qu'on vous avait envoyée. Je vais la préciser pour lui, parce que, normalement, on fait la lecture avant. Vous fassiez la réponse. La question était, quelles sont les caractéristiques de vos châles selon les occasions de port, les époques, matériaux et ornamentations, caractéristiques de l'outage ? Voilà, donc merci d'avoir répondu. On va maintenant passer à la question suivante, donc posée par Julie, et donc c'est qui va vous la poser. Oui, donc je vais la poser. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents bichos qui sont portés à la fois par les hommes et par les femmes ? Est-ce que vous pouvez nous les décrire ou nous dire les possibilités qu'il y avait à l'époque sur vos châles ? Alors, nous, on a choisi de porter les femmes des chaînes avec des coulisseaux. En général, c'était souvent des chaînes de montres, puisqu'elle était la montre, on n'avait pas été cachée. Nos hommes aussi ont des chaînes de montres avec certains de mes hommes. On a des broches, pour l'intérieur, c'est derrière vos châles. Alors, après, selon les métiers, certaines femmes, par exemple une couturière, peuvent aussi porter ses ciseaux à la taille. Nous, on est, on va dire, classiques. Après, un rhum d'oreille à l'empoir, ou très trappé, peut-être en même temps, une couturière, donc nous, on a choisi des marques. Nos costumes sont parmi plus anciens. Voilà, très douloureux. Il n'est pas sacravato pour les hommes, effectivement. C'est un sacravato. Et des bœufs, des taux branchés. Et ils ont aussi des bœufs qui branchent aussi sur le, sur le, comme on dit, la mamanique. Merci. Merci. Merci, vous, c'est un bœuf. Merci, vous, c'est un bœuf. Merci, vous, c'est un bœuf. Merci, c'est un bœuf.